Bonjour les enfants ! Ah, les mails professionnels ! Hop là ! Allez, voyons ce que ça donne, niveau stats. En France, les cadres passent plus de 5 heures par jour à consulter leurs mails. 43% des salariés sont interrompus au moins toutes les 10 minutes par leur mail. Ouais, on se régale vraiment avec les mails. Alors, il y a plusieurs façons de commencer un mail professionnel. Ça peut être par exemple « chère madame », « cher monsieur », ou encore « bonjour à tous ». Et en parlant de l'expression « bonjour à tous », je ne comprends pas trop pourquoi on précise « à tous ». À part peut-être pour faire cette blague ? Bonjour à tous ! Sauf à Michel ! Ah, c'est tellement bon ! S'agissant du contrat... Bon, après, il faut quand même dire que le mot « bonjour », il a une vertu énorme. Par exemple, quand il a envoyé un mail à une personne qui s'appelle Dominique, sans savoir si c'est une femme ou un homme, et que tes recherches pour en savoir plus ne sont pas ultra pertinentes... Ok, donc Dominique Stoïc, vétérinaire à mi-temps, ok, nanana, et la photo, ça dit quoi ? Oh là ! C'est là que tu es content d'utiliser le mot « bonjour ». Et en principe, à la fin de ton mail, tu termines par une formule de politesse passe-partout ultra guindée, comme par exemple « bien cordialement », « je vous prie d'agréer mes salutations respectueuses », etc., etc. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est les collègues qui utilisent ces formules de politesse entre eux, alors qu'ils sont situés physiquement dans le même bureau. Non mais c'est hyper bizarre si on imagine ça dans la vie de tous les jours. Bon c'était cool de se revoir, je te prie d'agréer mes salutations respectueuses. Ouais, ça fait toujours d'un plaisir en tout cas, bien cordialement. Et puis tu as aussi les mails qui sortent un peu du lot, mais pas dans le bon sens. Je pense notamment aux mails truffés de fautes. Jacques écrit des mails au quotidien depuis 20 ans. Comme d'habitude, il hésitera farouchement entre les auxiliaires « être » et « avoir ». Comme d'habitude, il choisira au pif. Comme d'habitude, ses collègues se foutront bien de sa gueule. Une fois j'ai eu un collègue qui a même ajouté des fautes à un article qu'il avait copié-collé sur Internet. Allez, je vais envoyer cet article à Mireille. Boomerang, boomerang. Mais c'est eu à la fin. Oui, c'est mieux. Non mais c'est un scandale, ils l'ont fait deux fois en plus la faute. Les gens savent plus du tout écrire. J'en ai le cul en larmes. L'usage de la ponctuation. C'est quelque chose ça aussi. Il m'arrive de recevoir parfois des mails avec 4 points d'exclamation et 2 points d'interrogation à chaque phrase. À chaque phrase. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où venait ce phénomène. Saturnin est narcoleptique. Lorsqu'il appuie sur le point d'exclamation, il s'accorde un dodo. Je vois vraiment pas d'autres explications possibles. Et puis enfin il y a les mails gênants. Typiquement quand tu vas envoyer un article ultra débile à ton super collègue Pierre et que tu l'envoies pas au bon Pierre. Mais plutôt au Pierre qui ne travaille pas dans ta boîte et que tu as croisé une seule fois dans ta vie. Ne pense pas que la personne ne te jugera pas. Elle te jugera. Et surtout, bon courage pour attraper ça. Dans le même genre, il peut aussi arriver que tu parles très mal d'une personne par mail et que tu envoies le mail à cette personne. Pierre, j'en peux plus de Monsieur Dupont. Il est insupportable, exécrable. Hop, envoyé à Monsieur Dupont. Mais non. Léon des depuis de de la journée. Voilà où ? Musique